Dans le fauteuil, maintenant, c'est notre championne, Colline Mattel, à vous. 18 ans, ce qui s'est passé au moment de la médaille, quand vous avez parlé à votre papa, c'était émouvant tout de même. Oui, tout à fait, c'était très émouvant et j'espère que vous n'avez pas le repassé, sinon je vais probablement pleurer. C'est vrai, à l'heure où on va le repasser, le voici. Colline Mattel ! Toi, t'as fait le boulot et c'est, voilà, je pense que Gabi, il a dû voir ça d'un oeil exceptionnel, quoi, là-haut. Bravo, ma grande, je t'embrasse. Bravo. Bisous, je t'aime. Je vous aime tous. Bravo, bravo. C'est un moment d'émotion. Encore. Mais après coup, ça me fait un peu rigoler quand même, je me dis qu'il y a quoi, il y a 9 millions de téléspectateurs qui ont vu mon père bourré, en fait. Votre papa qui n'était pas sur place, on a bien compris, mais en revanche, votre maman et votre sort, elle, étaient venues vous encourager. Tout à fait, oui, je crois que ça a été un périple pour elle. Ah oui ? Oui, oui. Pour arriver jusqu'en Russie ? Pour arriver en Russie, pour se déplacer depuis l'hôtel qui est sur la côte jusqu'au site des tremplins qui est à une heure et demie de train, 30 minutes de passage de sécurité. Je crois que, ouais, ça leur fait des bons souvenirs à mon avis. C'est une famille de skieurs, vos parents, déjà, au départ ? Oui, alors bon, ma mère a déménagé à la montagne quand elle était jeune, mais mon père, effectivement, a toujours grandi aux Contamines. Je viens d'une famille de skieurs, voire même de sauteurs à ski. Mon grand-père était entraîneur. Ah oui, quand même. Mon oncle et mon cousin en ont fait, donc oui, il y a quand même une culture dans la famille. Donc vous venez de Haute-Savoie, vous l'avez dit, les Contamines. Vous faites ce sport depuis quel âge ? Depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, vous avez sauté la première fois sans rien dire, d'ailleurs, à votre maman, je crois, c'est vrai ? Oui, oui, bon, je ne la prévenais pas à chaque fois qu'on allait faire des entraînements, mais là, c'était dans le cadre du ski alpin où je suis partie faire du saut à ski. Comment on se dit, tiens, je vais être meilleure sûrement là avec un tremplin que de faire du ski de fond, de faire du ski alpin ou du biathlon, pourquoi pas ? La carabine, ça ne vous intéressait pas ? Si, j'en ai fait un petit peu aussi, mais je ne sais pas si on se dit, je vais être meilleure en saut à ski. Enfin, on m'a fait essayer ce sport, j'ai trouvé ça juste magique, le fait, au début, d'arriver à surmonter sa peur, parce que c'est terrifiant au début, moi, j'étais tétanisée. Et le fait, voilà, d'arriver à surmonter sa peur, et puis petit à petit, quand on progresse, on a de meilleures sensations. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, et j'ai un peu continué tout en même temps, et après, je ne sais pas, c'est le fait de voir que je me faisais vraiment plaisir en saut à ski, que c'était un sport qui n'était pas commun non plus, et un peu tout ça qui m'a plus poussée vers le saut à ski. Ma mère aussi, qui m'a dit, c'est quand même vachement plus fun et tout, le ski alpin, tout me l'envoie. — Ça vous a encouragé, finalement, votre maman. — Bah oui, oui, quand même. — Alors vous avez terminé 3e sur le podium des JO. Bravo, félicitations. Mais il paraît que les meilleures n'étaient pas forcément celles que... Enfin, celles qu'on attendait n'étaient pas au rendez-vous, paraît-il. Par exemple, je crois, c'est la japonaise ou la chinoise ? Je ne sais plus. — Japonaise. — Japonaise. — Sarah Takanashi, oui, qu'on appelle Takanash-Trumf, en fait, parce qu'elle est minuscule. — Très bien. On va la refiler à Candeloro, celle-là. — Mais c'est... Ouais, effectivement, c'est l'athlète qui a dominé la saison. — Votre défi, c'est dans les prochaines compétitions de faire mieux qu'elle. — Oui, et je pense qu'elle va revenir vraiment très forte. — Parce que là, elle a raté ses JO, en fait. — Elle a raté ses jeux, mais après, pour moi, c'était pas non plus une énorme surprise. C'est vrai que gagner 10 Coupes du Monde d'affilée, c'est vraiment différent de gagner les Jeux olympiques. Et je l'annonçais pas forcément en championne olympique. Ouais, c'est beaucoup de pression. Elle a tout le Japon sur son dos, des médias... — Vous étiez outsider, en fait. — Ben, un petit peu. Même si moi, j'y ai toujours cru, au final, ça a été une surprise pour beaucoup de monde de me voir sur ce podium. — Ben, on vous découvre. En tout cas, on fait connaissance ce soir et on est ravis. Je vous livre pour quelque temps aux questions de Natacha Polony et Emeric Caron, qui semblent de plus en plus s'intéresser aux jeunes skieuses. Méfiez-vous. Remarquez, vous êtes un peu bizarre, parce que tout à l'heure, vous m'avez pas dit la vraie vérité quand je vous ai demandé pourquoi, au fond, vous n'étiez plus là-bas aux Jeux olympiques, parce que vous auriez pu... On vous a chassé. L'entraîneur a dû rentrer. Les entraîneurs, on pouvait pas laisser les jeunes filles sans eux, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il fallait laisser des chambres pour les compétitions suivantes, puisque vous avez fait partie de la fournée de médailles de la première semaine, on va dire. Mais dans une interview, ça, vous ne l'avez pas répété ce soir. Vous avez dit « Ah, c'est dommage, j'aurais tellement voulu rencontrer les bobeurs ». — C'est pas que j'aurais tellement voulu les rencontrer. C'est qu'en fait, on était censés rester une semaine de plus. On avait prévu de faire plein de choses, dont prendre une photo avec la team Rasta Rocket, les bobeurs jamaïcains. — Ah, les bobeurs jamaïcains ! C'était ça qui vous intéressait ? — Oui, c'est ça. On les a rencontrés, les bobeurs français. On était ensemble au village olympique. On les a rencontrés. — Mais vous vouliez les bobeurs jamaïcains ? — Ben oui. — C'est des légendes. — Oui, c'est l'attraction. — Ah, et vous n'avez pas eu ? — Ben non. — Franchement, je trouve que c'est dégueulasse de chasser ceux qui sont médaillés, qui ne puissent pas rester jusqu'au bout. Non, franchement, c'est pas logique. Ils devraient au moins rester jusqu'à la cérémonie de clôture. — Oui, mais d'un côté, ça me fait plaisir d'être rentrée. J'ai pu voir un peu plus ma famille et la saison n'est pas finie. Et c'est important d'être à bloc jusqu'à la fin. Et là, ça nous laisse du temps pour... — C'est ça, mais pas trop festoyer après la médaille là-bas sur place. — Natacha Polony. — J'ai lu que vous aimiez bien, visiblement, si j'ai bien compris, ce tremplin-là. Quelles sont les différences entre les tremplins ? Est-ce que ce sont des différences de courbure ? Est-ce que ce sont des différences de matériaux ? Pourquoi il y a des différences de courbure ? Enfin voilà. — Les tremplins peuvent être différents. C'est plutôt au niveau du profil du tremplin, même si en général, il y a quand même des normes au niveau de la FISE qui font qu'un tremplin est homologué s'il respecte telle ou telle inclinaison. Alors je connais pas exactement les chiffres. Mais le principe, c'est que les tremplins qu'on dit ancien profil ont tendance à être un peu plus raides avec une piste d'élan qui est plus raide, un rayon, donc c'est le rayon entre le bout du tremplin et quand la piste d'élan est plutôt un pente, qui est assez sec. Et après, une réception, pareil, qui est plus raide, on prend plus de hauteur. Et les nouveaux profils, au contraire, ont un élan, une piste d'élan qui est beaucoup plus parabolique. Des fois, on a l'impression même d'être à plat, quoi. Ça accélère moins. Et une courbe de vol, en fait, quand on est en l'air, la courbe de vol est plus tendue. On vole un peu plus près du sol. Vous avez les conseils que vous voulez pour acheter votre tremplin, Natacha ? Exactement, parce que ça me manquait, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est les différences entre les anciens profils et les nouveaux profils, bien qu'au final, on ne peut pas avoir des tremplins qui soient complètement différents parce qu'il y a quand même des normes, une piste d'élan inclinée entre 11 et 13%, il me semble. Je vous interromps, mais vous n'êtes pas quand même comme Renaud Lavilléni qui, lui, peut sauter à la perche dans son jardin. Il a fait installer un sautoir. Et vous, vous avez un tremplin dans votre jardin ? J'en avais un quand j'étais petite, mais c'est vrai que maintenant, des tremplins de 90 mètres sur lesquels on saute régulièrement, il faut un grand jardin. On vous le souhaite, qui c'est peut-être grâce à votre carrière d'actrice ou de comédien d'un jour, on va y revenir dans un instant. Un mot sur votre entraîneur, Jacques Gaillard, il doit prendre sa retraite. Est-ce que la décision est définitive ? Est-ce que malgré votre médaille, il va partir à la retraite ? Oui, oui, la décision est définitive. Il l'a dit dès le début de saison, quoi qu'il arrive, il s'arrête. Vous n'allez pas le faire changer d'avis ? On a essayé, mais non, non, je pense que là, il est décédé. Il va vous manquer ? Oui, sûrement, sûrement. D'accord, donc là, vous avez l'air d'être contentes qu'il parte, finalement. Non, non, mais c'est sûr qu'il va me manquer. Depuis mes débuts en équipe de France, c'est lui qui nous a toutes fait progresser et qui m'a amenée jusque-là. Jacques Gaillard, pour les citer. Il a eu une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Il a porté plein d'athlètes au sommet. Et en plus de me faire progresser en saut à ski, il m'a appris énormément de choses. Respecter les autres. Voilà, j'en ai parlé. Il a fait de vous une jeune fille. Ça y est, j'étais sûre. Je veux dire, vous étiez, voilà, une ado et vous êtes devenue une jeune femme. Ouais, je pense qu'il a fait de son mieux et il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a appris des valeurs importantes et que j'essaye d'appliquer au mieux. Mais je pense que c'est important aussi de changer de coach, de renouveler le discours. Voilà, vous dites que c'est une occasion de rencontrer un nouvel entraîneur. Et de toute façon, c'est comme ça. Donc on n'a pas le choix. Emeril Caron. La question que je me pose est extrêmement simple. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes là-haut ? Parce que moi, quand chaque fois que je vois ces images, je me dis que c'est un truc de folie. Je les garde, mais ils vont jusqu'où ? Et surtout, comment on fait pour ne pas être déséquilibré ? Moi, j'angoisse à chaque fois pour les sportifs que je vois faire ça parce que je me dis, mais il n'y a pas cette crainte de votre part ? Comment ça se passe au niveau de l'équilibre pour qu'on ne se mette pas à se retourner ? Je me dis toujours, un jour, je vais en voir un faire zoup en plein milieu comme ça dans les airs. Alors oui, ça arrive, mais en fin de compte, la forme qu'on a en l'air, l'équilibre qu'on a, dépend quasiment uniquement de l'impulsion, en fait. C'est-à-dire de la direction qu'on va donner à notre corps au moment où on pousse sur le tremplin avant de s'envoler. Et a priori, il n'y a quasiment aucun risque qu'on parte dans tous les sens si jamais l'impulsion est donnée avec le pied bien à plat, dans le bon sens, avec les bons angles, la bonne fluidité, la vitesse. Si on, par exemple, ça peut arriver que les skis décrochent en l'air, mais ça, c'est quand on arrive, on vient d'une position d'élan qui est en arrière et qu'en fait, pour compenser ça, à la table, on vient en fait faire un mouvement qui va rouler vers l'avant. Et là, en l'air, en fait, on vient appuyer sur l'air avec le corps et les skis. Et là, les skis peuvent décrocher et ça arrive. Et on doit se sentir seul sans ces skis. Déjà avec. Ça m'est arrivé une fois, ça fait tout drôle. Et comment on atterrit ? Et on atterrit en catastrophe. Ouais, on se pose sur la tête, sur le dos. Il n'y a pas de pilotage automatique dans ces cas, pas de parachute non plus. Vous montez à combien exactement dans les airs ? Je pense qu'au maximum de la hauteur, ça dépend des tremplins, ce que je disais tout à l'heure, les nouveaux profils, les anciens profils. Mais à Sochi, là, sur le tremplin, peut-être, je ne sais pas, 3, 4 mètres de haut, je ne sais pas exactement. Ah, c'est tout ? Ouais, on n'est pas très haut. Quand on les voit à la télé, on les imagine plus... Ah ouais, mais c'est pareil, ça déforme la télé, désolé. Alors parlons de votre carrière future de comédienne, d'actrice. Quand est-ce que vous allez arrêter le ski pour être actrice, même si je sais que vous êtes déjà inscrite en licence des arts et spectacles à Grenoble ? C'est ça. Je n'ai pas vraiment de projet précis. C'est assez difficile de dire quand est-ce qu'on va arrêter. Là, c'est vrai que je ne me vois pas faire autre chose que du saut à ski pour l'instant. Et je pense que je vais continuer tant que je me fais plaisir, que je fais des résultats. Et vous ne voyez pas faire autre chose qu'actrice après. Et voilà, tout à fait. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que je suis aussi sereine quant à l'avenir. C'est que mon projet, il est clair dans ma tête. J'ai envie de faire plein de choses et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça que je me dis que j'arrêterai le saut quand j'en aurai envie. Et de toute façon, après, quelque chose m'attendra. Et grâce à la médiatisation de ce sport, ça peut évidemment vous donner accès, par exemple, à la télévision, ça va de soi, au directeur de théâtre, à d'autres actrices qui pourraient vous donner des conseils. Il paraît que vous connaissez tous les sketchs de Florence Forestier et de Muriel Robin par cœur. Pas tous, tous, mais... Par exemple, lequel est de Muriel Robin ? Comme ça, là. Ouais, comme ça, là. J'ai fait l'addition et le répondeur. Ah, bah faites-moi l'addition pour voir. L'addition. Ah, bah on a passé à une bonne soirée, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on dîne tous ensemble en plus. Laurent, c'est toi qui as eu l'idée ? Ah, bravo, Laurent. Ah non, franchement, c'était super. Puis en plus, il faut dire que Cédric, il a mis une ambiance avec ses grimaces. En plus, il ne fait jamais la même. Je ne sais pas comment il fait. Moi, j'en connais qu'une. Ça fait dix ans que je la fais. Bon, allez, vite fait, parce que c'est toi. Garçon. Il est parti, le garçon, il est peur. C'est un bon début. En tout cas, elle y va, hein. Elle est culottée. Bravo, vous avez le droit à vos tweets. Regardez. Choisissez un premier numéro entre 1 et 6. Le 5. Le 5. C'est psychopote. Colline, est-ce vrai qu'en haut du tremplin olympique de Sochi, vous pouviez voir le feu sur la place Maïdan à Kiev ? C'est un sujet, évidemment, du moment dont on parle et dont on a parlé depuis le début de cette émission. Je n'ai pas vraiment fait attention, à ce qui se passait au niveau international. En haut du tremplin de Sochi, c'est vrai qu'éventuellement, j'aurais pu me poser la question. Je n'ai pas pensé à grand-chose. D'autres que le score. Non, mais justement, en fait, je n'y pensais pas vraiment au Sochi. Je suis plutôt décontractée. En haut, quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? Est-ce que j'ai bien fermé le gaz dans mon appart à Grenoble ? Donc j'aurais pu me poser la question de savoir si je voyais là. Très bien. Une dernière question qu'on aurait pu poser les Twittos, mais que je signerais moi-même, c'est à propos du régime alimentaire. Parce que ça s'est revenu assez régulièrement dans vos interviews. Vous dites ce qui était plus dur pour nous, les sportives et les skieuses, particulièrement, j'imagine, skieuses de saut à ski. Il faut être légère. Combien vous pesez, là, actuellement ? 55 kilos. 55 kilos. C'était le régime alimentaire parce que nous, on est là. On n'a pas le droit de bouffer. Et on voit les entraîneurs se bouffer. Des spaghettis, des spaghettis, des spaghettis. Et nous, on n'a le droit à rien. Et puis, en plus, ils disent les desserts. Bon, allez, on se sacrifie. On prend les vôtres. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Il a dû prendre trop de desserts, votre entraîneur. Non, non, mais enfin, ouais, c'est pas facile. Sauf que là, vous avez encore continué à devoir faire ce régime alimentaire si vous voulez continuer. Oui, c'est sûr. Après, j'ai galéré toute la saison. Ça a été vraiment dur. Et là, je suis récompensée avec une médaille. Et ça peut que me pousser à continuer. À être privée de dessert. Ben ouais, ça récompense tous mes efforts. Et du coup, je me dis que ce sera plus facile pour la suite. Très bien. Merci en tout cas. Et bravo, Colline Mattel, notre médaille de bronze au saut à ski. La première. Je vais rejoindre votre classe. Merci.